bonjour chers collègues les améliorer dernièrement les améliorer secondaire d'origine centrale la pathologie elle est soit hypothalamique ou hypofiseur on parlera là et pathologie dans l'axe conatotrophique toujours tous ces supports sont dans la description pour télécharger si on de partage chers collègues jour insta pour vos questions et vos propositions et on commence améliorer secondaire central donc vous allez trouver ici sur cette plaque là vous allez trouver les gonadotrophine donc ils sont soit normal ou basse on parlera de lh et fsh qui sont normales voire basse donc je répète s'il s'agit d'une pathologie ou bien d'un dosage fsh et lh qui est très augmenté absence de rétro contrôle la pathologie là elle est périphérique au niveau de l'ovaire ou de l'uturus surtout l'over ça on avait vu dans la partie précédente si le deuxième cas notre intitulé aujourd'hui dans cette partie si vous avez les gonadotrophine lh et fsh qui sont normales ou basse donc ça c'est votre critère pour savoir si cette dernière est primaire ou secondaire plutôt centrale ou périphérique et le dosage de lh et fsh le stradiol il est généralement effondré si vous avez cette triade là gonadotrophine lh et fsh soit normal soit basse le stradiol effondré donc vous allez évoquer là une aménorée secondaire d'origine qui est centrale donc pathologie soit au niveau de l'hypothalamus soit au niveau de l'hypophyse voyez vous bien cette lignée là vous pouvez aller poser comme question d'examen selon votre contexte clinique vous allez évoquer la pathologie et l'examen de choix examen clinique c'est une IRM hypothalamohypophyseur elle est réalisée systématiquement dans cette triade là ou bien devant ces données je répète lh et fsh normal ou effondré un nostradiol qui est aussi effondré donc là vous ce que vous allez faire vous allez évoquer premièrement une aménorée centrale pathologie hypothalamohypophyseur et vous allez prescrire un IRM hypothalamohypophyseur de façon systématique à la recherche des lésions organes ou bien lésions organiques centrales donc là c'est plus grave au niveau de max hypothalamohypophyseur pourra s'agir des tumeurs pourra avoir des syndromes qui ont en place et le syndrome de shihan avec la nécrose hypothalamohypophyseur allons voir ça dans quelques diapos donc que vont ces données là IRM hypothalamohypophyseur de façon systématique gardez-vous cette tension là pour tout ce qui est rouge toujours est fréquemment posé comme question d'examen et j'espère que vous êtes en train de citer tous les points forts qu'on a déjà cité dans les aménorées soit primaire soit secondaire donc l'aménorée est souvent un terme fréquent des questions et des cas cliniques donc l'aménorée hypothalamohypophyseur donc premièrement le syndrome de shihan on va revoir regardez-vous ce terme là syndrome de shihan on va le revoir dans les suites des couches si vous avez une accouchement ou bien suite de couches qui est hémorragique donc là vous allez voir une insuffisance donc si on vous pose la question définissez-vous le syndrome de shihan donc c'est une insuffisance hypothalamohypophyseur globale elle va survenir par la nécrose ischémique du lobe antérieur retenir par coeur cette phrase là elle est secondaire à quoi ? à une suite de couches ou bien à un accouchement hémorragique regardez-vous bien toujours le syndrome de shihan on va le revoir dans les suites de couches parmi les complications du postpartum ou post-abortum donc la clinique là on constate une absence de montée laiteuse donc si on vous pose la question il s'agit d'un accouchement hémorragique absence de montée laiteuse absence de retour de couches puis une altération de l'état général une asthémie une frilosité des croupes musculaires des anomalies de pilosité vous allez évoquer devant ce tableau clinique là un syndrome de shihan et c'est une cause par une cause d'aménorée secondaire qui est centrale l'origine là il est hypophyseur le bilan endocrinien il va confirmer cette atteinte donc les différentes sécrétions de l'antéhypophyse sont basses on parlera de TSH basse LH FSH qui est basse toujours je répète les gonadotrophine devant les atteintes centrales ils sont basses par contre ils sont augmentés je répète toujours devant une lésion qui est périphérique les gonadotrophine basse une prolactine souvent qui est indétectable un taux d'ACTH qui est basse donc tous les gonadotrophine ils sont diminués un cortisone plasmatique basse donc aux différentes heures de prélèvement le traitement là il est substitutif malheureusement c'est une nécrose de l'hypophyse on n'a rien à faire on associe les oestropes progestatives l'hydrocortisone et le traitement pour l'administration des extraits hyroïdiens le TSH T3 et T4 première cause à évoquer je répète après un accouchement hémorragique surtout absence de montée laiteuse si on vous pose ces critères là dans un contexte clinique associé à l'astéine la crampe, la frilosité les crampes musculaires l'anomalie de pilosité donc c'est là vous allez poser maintenant votre diagnostic d'un syndrome de Sheahan votre conduite à tenir là c'est seulement un traitement substitutif malheureusement donc première cause le lieu là c'est l'hypophyse l'anti-hypophyse toujours le lobe antérieur faites attention à le confondre donc là nous allons impliquer premièrement incriminer le syndrome de Sheahan deuxième cause il pourra s'agir d'une hypophysie auto-immune donc on réalise un tableau qui est voisin et se caractérise par des positivités des auto-anticorps anti-hypophyseurs donc premièrement soit la nécrose de l'hypophyse syndrome de Sheahan ou la maladie auto-immune atteinte de l'hypophyse ou l'hypophyse auto-immune ou bien comme on avait dit c'est l'indication à l'IRM cérébrale hypothalamus-hypophyseur il s'agit d'une tumeur de l'hypophyse elle est en train de les améliorer on avait vu les tumeurs cérébrales donc une tumeur de l'hypophyse peut entraîner des améliorés par compression et la destruction aussi des cellules hypophyseurs c'est parmi les complications de l'expansion cérébrale le syndrome tumorale il est souvent retrouvé au premier plan et malheureusement on avait vu dans les tumeurs cérébrales le protostique il est grave malheureusement il est lié au tumeur vous pouvez consulter les tumeurs cérébrales c'est toujours disponible dans la playlist de neurologie donc si on résume les pathologies d'origine hypophyseurs premièrement syndrome de Sheahan gardez-vous bien ce contexte clinique là tout ce qui est rouge surtout l'hypophyse est auto-immune donc vous allez trouver un bilan d'auto-immunité là et troisièmement et malheureusement une tumeur de l'hypophyse et c'est du mauvais pronostic malheureusement donc les tumeurs hypophyseurs ou bien sous-jacentes peut rarement être manifesté ou bien révélé chez la femme par une aménorée et je répète malheureusement pronostic grave et simple autre cause c'est l'aménorée avec hyperprolactinémie il s'agit de deux causes une aménorée avec hyperprolactinémie première qui est tumorale un adénome à prolactine premièrement à évoquer si on donne dans un contexte clinique un peu de prolactine élevé ou bien une hypoprolactinémie non tumorale souvent elle est d'origine médicamenteuse donc là c'est le rôle des oestrogènes et vous allez revoir ça je répète toujours dans le traitement de la ménopause premièrement l'adénome à prolactine l'aménorée elle est souvent associée à une galactorée si vous avez une galactorée ça témoigne de l'augmentation de prolactine ça c'est la physiologie de la postadénome donc prolactine veut dire galactorée des céphalées et des troubles visuels biologiquement vous allez constater une élevation importante de prolactine notez bien ce chiffre supérieur à 100 nanogrammes par vignes d'être donc si on vous pose la question dans un contexte clinique toujours une femme qui a une galactorée, des céphalées, des troubles visuels donc elle a des aménorrées secondaires et un dosage de prolactine qui est supérieur à 100 nanogrammes donc vous allez répondre il s'agit d'abord premièrement une aménorrée qui est secondaire c'est pas primaire donc cette femme elle a été déjà bien réglée l'origine de cette dernière donc le dosage de LH et FSH il va être ou bien il va revenir soit normal soit basse donc vous allez éliminer les causes périphériques la pathologie c'est pas uturine la pathologie là c'est pas ovarienne il s'agit pas de déformation il s'agit pas d'insuffisance ovarienne donc soit hypophysaire soit hypothalamique dans notre cas on parlera de prolactine le lieu là c'est le post-hypophyse et vous allez évoquer un adénome à prolactine donc ça c'est votre réflexion j'espère maintenant que vous allez avoir cette méthodologie de diagnostiquer ou bien de s'orienter vers la pathologie l'aménorrhée primaire et l'aménorrhée secondaire il s'agit d'un enchaînement là à suivre soit devant comme on a vu précédemment dans l'aménorrhée primaire la radiographie du crâne plutôt la radiographie de la main gauche pour rechercher le sésamoïde l'environnement entre un impuburisme et un retard pubertaire dans ce deuxième cas en cas d'aménorrhée secondaire bien sûr après éliminer une grossesse donc vous allez évoquer ou bien vous allez doser le taux des gonadotrophies pour s'orienter soit d'une pathologie périphérique ou d'une pathologie centrale donc ça c'est en résumé votre conduite à tenir ou bien votre réflexion ou bien votre méthode d'investigation le diagnostic il est à confirmer bien sûr on l'a dit non toujours par la radiographie du crâne il va montrer une érosion du ciel turcique toujours si on va danser ça ça c'est le but de ces deux cours d'aménorrhée c'est de savoir orienter l'éthiologie devant un contexte clinique ça c'est le but de ces parties de l'aménorrhée c'est de savoir diagnostiquer évoquer une aménorrhée soit primaire soit secondaire avoir le lieu de cette pathologie là et évoquer une éthiologie pour bien traiter pour un traitement substitutif pour un traitement hormonal le cas des adénomes bien chirurgical dans notre cas dans cette plaque donc la radiographie du crâne vous allez voir une érosion de la celle turcique tout ça si ce dernier est posé dans un contexte clinique érosion de celle turcique une IRM de l'antéhypophyse elle est essentielle toujours pour détecter les adénomes à prolactine souvent ils sont de petite taille le plus souvent il s'agit d'un micro adénome le traitement là heureusement par contre il y a de bons pronostics par contre aux tumeurs hypophysières malheureusement tumeurs hypophysières ont des pronostics adénome heureusement il répond bien au traitement médical un bon pronostic on parlera de micro adénome notez bien ce terme là de petite taille il ne va pas compresser les structures cérébraux comme une tumeur hypophysière qui pourra être de très grande taille tout ça c'est de la neurologie la disparition elle est le plus souvent après la grossesse parmi les complications de grossesse l'adénome qui est hormonodépendant et dernièrement le traitement des gros adénomes à prolactine il est souvent chirurgical donc si vous avez un micro adénome de petite taille votre conduite thérapeutique ou bien votre conduite à tenir c'est un traitement médical traitement anti-hormonal et si il est de grande taille l'exérèse là chirurgical et souvent heureusement c'est du bon pronostic hyperprolactine il met à un adénome galactorie, les céphalées, troubles visuels prolactine élevée et à confirmer par la radiographie du crâne et l'IRM de l'antéhypophyse et l'érosion de celles turcsiques tout ça c'est des points forts concernant l'adénome à prolactine j'espère que vous allez les noter deuxièmement hyperprolactine mais qui est non tumorale cette dernière elle va entraîner une aménorée et une galactorée qui est isolée il ne s'agit pas à la notion des céphalées et des troubles visuels heureusement c'est pas une pathologie tumorale on est loin de l'encéphale heureusement donc là c'est médicamenteuse toujours c'est sur le contexte clinique si vous avez une aménorée isolée vous n'allez pas penser à un adénome il s'agit donc une hyperprolactinémie secondaire surtout à un traitement médical donc vous allez noter dans ce dernier cas et pour cela j'insiste sur le taux une prolactinémie qui est modérément ou modérément élevée elle est inférieure à 100 nanogrammes par millilitre toujours dans le contexte clinique je répète toujours ça c'est le but une elevation supérieure à 100 nanogrammes par millilitre c'est probablement un adénome surtout avec une radiographie qui est démocratrice deuxième cas hyperprolactinémie non tumorale donc prolactinémie modérément élevée c'est pas un tumeur qui va sécréter de façon accrue parmi les caractéristiques des tumeurs c'est la sécrétion accrue des hormones donc là prolactinémie inférieure à 100 nanogrammes par millilitre du sel turcique surtout qui est normal à confirmer par la radiographie ou l'IRM toujours toujours on dira je répète toujours une cause hypothalamure bien une cause hypophysère c'est une indication à une IRM systématique j'espère que vous avez cité cette phrase là dans la première plaque les éthiologies donc soit une hyperprolactinémie éthrogène le traitement antidépresseur les neuroleptiques les dérivés benzodiazépines tout ça vous allez revoir en psychiatrie le largathyle forte dose le supurite c'est le dogmatyle tout ça c'est des sédatifs l'alpha-méthyl-dopa et l'aciméthidine donc tout ça ce sont des médicaments susceptibles bien des médicaments qui peuvent donner une hyperprolactinémie éthrogène ou bien peut-être une hyperprolactinémie qui est fonctionnelle et heureusement le traitement là il est médical on note une régression sous antiprolactinique avec surveillance neuroradiologique qui est nécessaire pour dépister les microadénomes surtout les traitements pourra développer un microadénome donc ces microadénomes donc ils ont une expression radiologique qui est tardif l'aménorée de la lactation donc peut rentrer dans cette rubrique on parlera d'une hyperprolactinémie pour la lactation une femme allaitante pourra développer une aménorée pas seulement un adénome pas seulement un traitement iatrogène pourra être un allaitement qui est la cause de cette aménorée secondaire donc ce dernier est laissé pendant donc physiologique et il ne doit pas entraîner aucune investigation s'il s'agit d'une hyperprolactinémie secondaire à une un allaitement plus tôt donc vous n'allez pas prescrire les examens paracliniques pour pas d'IRM cérébrale ne recherchez pas les traitements iatrogènes vous n'allez pas doser la prolactinémie donc ça c'est physiologique on parlera de la pathologie soit un traitement médicamenteux une imprégnation à prolactine ou bien un adénome et c'est très facile à diagnostic devant une élevation accrue supérieure à 100 nanogrammes par millilitre dernièrement dernière plaque c'est les médicaments responsables d'une hyperprolactinémie on note l'oestrogène le traitement de la ménopause on note les antihistaminiques les deux listes là c'est la cimétidine je vous invite à noter cette liste pour être question d'examen les neuroleptiques l'alopéridol le supuride tout ça c'est des sédatifs la morphine la méthadone les antidépresseurs tricycliques traitement de dépression les amphétamines et les antihypertenseurs on parlera là de l'hycerpine l'alpha-méthyl-dopa les antihématiques donc tout ça sont des médicaments qui peuvent donner une aménorée secondaire par hyperprolactinémie donc si on résume ce qu'on avait vu dans cette partie donc on note une cause d'aménorée qui est hypofiseur le syndrome de Chihane premièrement postpartum j'insiste sur le contexte clinique toujours en toute pathologie l'absence de la montée laiteuse donc pas d'élevation de prolactin ce qu'on dira taux de prolactin élevé donc on parlera d'un adénome à prolactin ou bien une imprégnation hormonale par prolactin imméatrogène par traitement ou bien il pourra s'agir simplement d'un allaitement aussi parmi les causes une aménorée secondaire d'origine de localisation hypofiseur donc l'hypophysie auto-immune et malheureusement le plus grave dans ce contexte-là c'est la tumeur hypofiseur donc et bien toujours je répète votre conduite à tenir devant une aménorée secondaire les signes sont les hormones gras de trophine qui sont soit normal soit basse LHFSH soit normal soit basse en association avec troisième hormone l'ostradiol qui est en général effondré si vous avez ces trois critères-là vous allez faire systématiquement une IRM hypothalamo hypofiseur éliminer la dénome éliminer un syndrome de Chihane c'est grave éliminer les tumeurs hypofiseurs c'est les plus mauvais pronostics et faites attention à un simple et à un simple allaitement pour assagir d'une hyperprolactinimie de cause qui est non tumorale ça c'est tout pour aménorée d'origine hypofiseur on aborde dernièrement prochainement les aménorées d'origine hypothalamique merci pour votre attention chers collègues toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine à la prochaine chers collègues chers collègues